Passons à la deuxième grosse erreur, à ne surtout pas commettre pour réviser. Cette deuxième grosse erreur, c'est de relire plusieurs fois vos leçons pour réviser. Alors si c'est votre méthode de révision, vous allez voir que vous perdez énormément en efficacité et que cette perte peut atteindre jusqu'à 75%. Alors c'est vraiment énorme, ça peut avoir un impact incroyable sur vos notes et faire toute la différence entre la réussite et l'échec scolaire. Pour comprendre pourquoi, je vais vous parler d'une autre expérience très simple réalisée par Jeffrey Karpicki, encore lui, et Cross en 2014 aux Etats-Unis. Ces chercheurs ont demandé à trois groupes d'étudiants de lire un texte en vue d'un examen qui devait avoir lieu une semaine plus tard. Le premier groupe a étudié le texte simplement en le lisant plusieurs fois à répétition. Le deuxième groupe a étudié le texte comme le premier groupe, donc en le relisant plusieurs fois à répétition, mais en plus il a laissé des indices dans la marge. Le troisième groupe a fait comme le deuxième groupe, donc il a relu le texte plusieurs fois à répétition, il a écrit des indices dans la marge, mais en plus il s'est autotesté en essayant de se souvenir du texte à partir de notes qu'ils avaient laissé précédemment dans la marge. Or bien sûr, chaque apprenant a eu le même temps de révision. Et comme prévu, l'examen a eu lieu une semaine plus tard, et voici les résultats obtenus, très surprenants. Le premier groupe qui n'a fait que relire le texte à plusieurs reprises a répondu correctement à 12% des questions. Le deuxième groupe qui a relu et écrit dans la marge les indices a obtenu un score d'environ 25% et a donc fait deux fois mieux que le premier groupe. Et le troisième groupe qui a relu le texte, écrit des indices et qui s'est entraîné à mémoriser le contenu du texte à partir des indices dans la marge a obtenu un score d'un peu moins de 50%, soit quatre fois plus que le premier groupe. Avec cette expérience, vous comprenez que le fait de lire simplement une leçon pour l'apprendre n'est pas du tout efficace. Il vaut mieux s'autotester, c'est-à-dire essayer de se remémorer le cours à partir d'indices laissés dans la marge, comme le troisième groupe de cette expérience.